Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et on décortique ce matin les résultats du premier tour des législatives avec le RN qui est donné largement en tête avec 34% des votes suivis par le NFP puis ensemble comment analyser ses résultats, quelles conséquences sur les marchés et encore plein d'autres questions évidemment, on va en parler avec vous messieurs Bonjour François Miquet-Marty, président des temps nouveaux Eric Chevet, vice-président de la CPME Wilfried Galland, directeur stratégique chez Montpensier Finance et Jean-Laurent Casselli, bonjour, vous êtes essayiste et co-auteur de La France sous nos yeux D'abord François Miquet-Marty, le RN obtient 34% des votes, NFP 28,5%, ensemble 22% C'est quoi votre analyse de ces résultats de scrutin ? C'est à la fois un séisme bien sûr C'est à dire qu'on a quelque chose qui est à la fois très impressionnant en termes de rapidité d'évolution C'est un record bien entendu pour le RN qui est devant les autres formations On pourrait dire en termes économiques, financiers et d'état d'esprit qu'il y a un danger bien entendu de fragilisation globale L'élément qui me frappe le plus c'est le risque de fragmentation durable C'est à dire entre des sensibilités qui ne sont pas, ce vote n'a pas été qu'un vote de sanction Oui c'est un vote d'adhésion Un vote d'adhésion pour 65% des français, 75% des électeurs du RN Autrement dit on n'est pas sur l'idée uniquement, pour autant que ça aurait pu être le cas de sanctionner Emmanuel Macron Ce sont des votes d'adhésion et donc de confrontation entre des visions, des valeurs pour l'avenir Et ces visions, ces valeurs pour l'avenir sont très souvent totalement incompatibles concurrentes voire frontalement opposées Donc on s'inscrit là dans quelque chose qui est difficile à résoudre Pas uniquement parce qu'on se dit, tiens, il y a trois sensibilités C'est pas uniquement un triptyque qui pose problème Mais même, je crois, c'est même la structuration de notre société Donc il s'agirait aussi dans un monde idéal, dans les mois qui viennent Tout un programme de refaire société, de refaire nation, etc. Autrement dit, je crois qu'on est dans des nouveaux clivages Il y a un politologue qui appelle ça des réalignements, Pierre Martin On a eu un réalignement hier soir, très puissant Qui d'une certaine manière permet de dépasser ou conduit à dépasser la période macronienne Donc nouvelle structuration et nouvelle structuration extrêmement difficile à gérer Certes en termes politiques mais aussi en termes de société Parce que je crois que ces clivages sont très difficiles à concilier Sinon, bien entendu, à surmonter Et bien justement, Jean-Laurent Casselli Si on fait un peu la sociologie de ce vote d'hier soir, de ces résultats ce matin Très forte participation, 66%, ça a profité aux extrêmes, clairement Alors ça a profité, je dirais, un petit peu à tout le monde Parce que toute la France s'est mobilisée Là ce qu'on voit, c'est que, ce qu'on dit beaucoup C'est même les gens qui ne s'intéressent pas à la politique Nous posent à nous des questions sur la société française, la politique Qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, etc. Les gens sont très mobilisés Ça c'est quand même une bonne nouvelle Il y a un grand moment de repolitisation C'est vrai qu'aussi dans les grandes villes dans lesquelles il y a eu beaucoup de procuration Les gens s'attendaient autour de moi, me lisaient beaucoup, à ce qu'il y ait un effet barrage au RN Sur mobilisation, c'est pas uniquement le cas Il y a eu sur mobilisation de l'électorat RN aussi Je rappelle qu'il y a trois semaines, les RN aux européennes finissaient à 7 700 000 voix Hier, ils étaient à 10 300 000 voix C'est ce que disait François-Mickey-Marty, c'est plus un vote sanction ou de rejet d'Emmanuel Macron Là c'est un vote d'adhésion clair et net C'est clairement, clairement Le RN est en premier il y a trois semaines Bardella leur demande de continuer l'effort deux semaines après Ils le font, ils vont probablement le faire encore dans une semaine Donc on n'est plus du tout dans cette idée du FN puis RN Comme force effectivement populiste, tribunicienne Comme on disait à un moment, qui est juste là pour foutre le bordel Non, ils veulent accéder au pouvoir Ils l'ont dit, ils l'ont redit On pensait qu'on avait deux, trois ans pour se préparer d'ici 2027 Mais on voit que l'histoire est en train de s'accélérer clairement Et qu'on a longtemps pensé que l'électorat RN qui est un électorat populaire Électorat aussi des petites villes, moins diplômée Qui est moins politisée, qui se mobilise moins Là, on pense que c'est son moment, donc ils se mobilisent Il y a aussi la mobilisation de l'électorat de gauche et du NFP 28,5% des voix Est-ce que c'est une surprise ? C'est la conséquence de l'autre dynamique qui a été enclenchée au lendemain des européennes La reconstitution d'un front populaire de gauche, d'une UPS2, si on veut, élargie, plus puissante Moi, ce qui m'a marqué dans les premiers sondages de sociologie du vote Qui sont sortis, notamment celui d'Ipsos C'est qu'en fait, on se rend compte, si on compare les blocs Nouveau Front Populaire et RN Qu'on a deux électorats assez populaires Dans les deux cas, les catégories modestes Qui se disent défavorisés, les petits revenus Ont voté pour l'un ou pour l'autre Mais ce n'est pas exactement les mêmes sociologies populaires Dans un cas, à gauche, c'est plutôt des jeunes C'est plutôt des gens qui habitent dans des grandes villes Et surtout, c'est plutôt des gens qui sont diplômés Et dans le RN, c'est évidemment l'inverse Même si le RN gratte maintenant dans toutes les strates urbaines On est plutôt dans les petites villes On est plutôt sur des 35-60 Des actifs d'âge intermédiaire Peu de personnes âgées, contrairement à ce qu'on pense souvent Et puis surtout, c'est un électorat peu diplômé Moins on est diplômé, plus on vote RN On arrive à près de 50% de vote RN Chez les gens qui ont un niveau inférieur au bac Eric Chevet, comment vous regardez Les résultats de ce premier tour Du scrutin des élections législatives ? Encore avec une certaine inquiétude Les chefs d'entreprise ne sont pas encore rassurés sur la situation Et ils ne s'y attendaient pas d'ailleurs A être rassurés avant le deuxième tour la semaine prochaine Je ne sais pas si au final Nous serons rassurés définitivement Compte tenu du fait qu'on voit clairement Qu'il n'y aura pas de majorité demain Et l'incertitude, évidemment, n'est pas bonne pour le marché Et le fait qu'aujourd'hui Nous n'avons pas de vision claire De ce que pourrait être une politique demain Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori Effectivement, elle ne sera plus pro-business Comme elle l'a été ces sept dernières années Et ça, les chefs d'entreprise ont fait le deuil De la fin du macronisme ? J'ai l'impression, en tout cas, ils ont la semaine pour faire le deuil Ça, c'est clair Et c'est assez inquiétant aussi Il y a un premier effet qui est immédiat pour nous C'est qu'il y a pratiquement trois mois de croissance Qui sont perdus là C'est quand même assez dommage De ne pas avoir bénéficié quand même De l'effet Jeux olympiques, etc Je pense que tout ça est maintenant derrière nous Ce qui nous inquiète pas trop, par contre C'est le fait qu'on soit un peu moins productif en loi Dans les mois qui viennent, sans doute Et ça, l'inflation législative, c'est quand même quelque chose d'assez fort Et ce qui est inquiétant, c'est de ne pas avoir de budget Mais l'inflation législative, on va pas se taper la tête contre les murs pour ça Mais le pire, effectivement, c'est qu'on est dans un univers Où on ne sait pas quelles seront les orientations économiques, socio-économiques de base Et on voit d'ailleurs les premiers mouvements Puisque si on parle de l'assurance chômage Le gouvernement a d'ores et déjà reculé sur Et suspend la réforme de l'assurance chômage Et est-ce que selon vous Par exemple, c'est déjà ce qu'on sait Qu'ils vont aller chercher les voix de gauche Et l'alliance avec la gauche, avec cette suspension Vous savez, nous avons, à la CPME, nous avons fait une enquête la semaine dernière Auprès de nos adhérents Et plus de 1000 de nos adhérents ont répondu Et on nous avait glissé une question sur l'assurance chômage Et à notre grande surprise 50% des chefs d'entreprise qui ont répondu à cette enquête S'interrogeaient sur cette réforme supplémentaire Ce nouveau décret qui était en préparation Quand même, c'était assez énorme et assez surprenant Et donc, nous, nous analysons ça quand même Comme étant le fait qu'on est au bout, quand même, d'un système En matière d'assurance chômage D'un système de réforme paramétrique, si je puis dire Là, nous sommes devant nous Devant, de notre point de vue La nécessité de remettre à plat complètement le dispositif Et de repenser de façon systémique La question de la protection sociale Emploi, formation en France Et pour ça, par contre, il faudra un gouvernement Et il faudra prendre des décisions Si les partenaires sociaux s'en saisissent Nous pourrions le faire avancer Surtout dans un univers politique incertain Et là, c'est un appel que nous CPMU, nous envoyons aux partenaires sociaux Wilfried Galland Il y a quelque chose, évidemment, que les investisseurs vont regarder Et qu'on regarde, évidemment, sur BFM Business ce matin C'est l'ouverture des marchés Antoine Larigaudet et Ayronex nous le dit Ce matin, on va sans doute ouvrir Sur une hausse de 3% Pourquoi ? Parce qu'on vient de lever une partie de l'incertitude Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit Toute l'incertitude n'est pas levée Mais il y avait deux scénarios croque-mitaines pour les marchés Le premier scénario croque-mitaine C'était une majorité pour le nouveau Front populaire Qui s'était clairement déclarée anti-business Par sa politique fiscale extraordinairement violente Et la volonté de ne pas respecter du tout D'ailleurs les engagements européens Il n'y avait même pas d'ambiguïté sur ce sujet-là Et le deuxième croque-mitaine C'était une très large majorité du Rassemblement national Permettant de développer tout un programme Sur lequel il y a quand même très peu de visibilité Et sur lequel le substrat européen est assez léger Et assez récent Ces deux scénarios semblent écartés Donc à partir de ce moment-là On peut reprendre une activité normale Et la sous-performance du marché actions français Nécessairement doit être compensée d'une certaine manière Je pense qu'il y aura de la volatilité cette semaine Il ne faut pas se précipiter non plus Mais ça veut dire quand même que Effectivement les scénarios Les pires Ceux qui changent la structure du marché Qui mettent par exemple en jeu l'euro Le marché c'est ça D'abord et avant tout Il s'intéresse Pardonnez-moi Mais assez peu Est-ce qu'il peut arriver à la France Mais si la France en revanche Peut casser les structures européennes Alors là effectivement Il va s'y intéresser A partir du moment où on va continuer A évoluer dans le même cadre systémique Pour les marchés c'est plutôt rassurant Ils vont reprendre un petit peu Leur petit bel homme de chemin Attention quand même On n'est pas au bout comme le disait Attention à la volatilité Exactement On n'est pas au bout de nos peines On continue évidemment à décortiquer Ces premiers résultats Ces résultats du premier tour Des élections législatives Dans un instant On fait le point avec Raphaël Coudert Qui va venir nous expliquer Tous les résultats Tout l'enjeu des triangulaires Et on continue à en débattre Dans un instant A tout de suite Jusqu'à 9h Good morning business Vous êtes toujours dans la matinale De l'économie Sur BFM Business Et RMC Découverte On continue de décortiquer Les résultats De ces élections législatives Un résultat historique Pour le rassemblement national Plus d'un tiers des suffrages 39 députés élus Dès le premier tour C'est le cas de Marine Le Pen Notamment dans son fief Du Pas-de-Calais Deuxième Le nouveau front populaire Compte lui déjà 32 élus La majorité sortante Elle ressort distancée Raphaël Coudert Quels sont les rapports de force Après ce premier tour ? Et bien effectivement Le rassemblement national Et ses alliés Arrivent largement en tête Avec 33% des suffrages Leur meilleur score Jamais réalisé Sur un premier tour De scrutin législatif Plus de 10 millions d'électeurs Ont glissé un bulletin Rassemblement national hier Le nouveau front populaire Réunit lui 28% des voix Loin devant le camp présidentiel Avec 21% Viennent ensuite Les républicains Qui n'ont pas fait alliance Avec le rassemblement national Ils récoltent un peu plus De 10,7% des suffrages Alors quoi qu'il en soit Raphaël Le deuxième tour Devrait donner une large majorité Relative au rassemblement national Oui une large majorité relative Voir une courte majorité absolue Entre 255 et 295 sièges Selon l'institut Elab On le rappelle Il faut 289 députés Pour obtenir la majorité absolue La gauche obtiendrait Elle entre 120 et 140 députés Des routes enfin Pour le camp présidentiel Ensemble Qui passerait de 250 sièges Dans la précédente législature A une fourchette comprise Entre 90 et 125 sièges A l'issue du second tour Mais alors tout ça Évidemment ça peut encore bouger Dans les prochains jours Le résultat sera évidemment Influencé par les potentiels Désistements Oui parce que ce vote A été marqué Par un niveau de participation historique 66,7% 20 points de plus Qu'en 2022 La conséquence directe C'est que ça entraîne Beaucoup de triangulaires Plus de 300 circonscriptions Sont dans cette situation Dès lors évidemment La question des désistements Devient centrale La gauche a d'ores et déjà Indiqué que ses candidats Arrivés 3ème Se retireront Du côté d'ensemble C'est plus flou pour l'instant Ce sera au cas par cas Une réunion stratégique Est prévue à l'Elysée Ce matin Certains ministres Comme la secrétaire d'Etat A la ville Sabrina Agresti-Roubache Ont par exemple d'ores et déjà Annoncé leur retrait Dans tous les cas Les candidats ont jusqu'à Demain soir Pour déposer ou non Leur candidature Pour le second tour Merci Raphaël Et justement vous parliez De l'Elysée Emmanuel Macron hier A déclaré que face Au rassemblement national L'heure est à un large Rassemblement clairement Démocrate et républicain Pour le second tour Est-ce que ça peut changer La donne ça François-Miquet-Marty ? Oui bien sûr C'est très important En plus qu'on va avoir Un nombre de triangulaires Absolument phénoménal Plus de 200 probablement En effet plusieurs voix Se sont faites entendre Avec des tonalités On regarde bien Les déclarations Des subtilités Entre le président de la République Entre Aurore Berger Bon On comprend qu'il y a une gêne Vis-à-vis de cette idée Du front républicain Voilà Cette gêne Alors même si bien entendu L'opinion et les sondages Ne font pas tout Mais quand même Cette gêne peut être éclairée Par les rapports de force Qui en termes d'opinion Il y a un sondage de Doxa Qui vient d'être réalisé Sur le sujet Seuls 38% des français 38% sont favorables Au désistement De candidats Contre Pour faire perdre Le rassemblement national 31% sont favorables A un désistement Qui permettrait De faire gagner Le front populaire Et 29% seulement Des français dans leur ensemble Sont favorables A un désistement Qui permettrait De faire gagner Le rassemblement national Autrement dit Pour dire les choses Autrement que ces chiffres barbares L'idée du front républicain Contre une extrême droite Qui apparaissait Comme le mal absolu C'est une période révolue Probablement parce que Le front populaire Apparaît à beaucoup Comme une menace Parce que Jean-Luc Mélenchon lui-même Au sein du front populaire Et la France insoumise Apparaissent comme des menaces Et donc on a des électeurs Qui en réalité Sont en tripartition Et lorsqu'on s'intéresse Plus précisément Aux électeurs On va dire Renaissance ensemble Pour la République C'est un peu la même chose La majorité D'entre 71% Sont favorables A ce qu'il n'y ait pas De désistement A ce que ces candidats Renaissance pour lesquels Ils viennent de voter Ou ensemble pour la République Se maintiennent Dans le cadre de ce second tour Donc on voit Cette question des triangulaires Qui suscite des débats Absolument vifs Vigoureux Dans les médias Et sur les réseaux sociaux Faut-il ou pas Recréer un front républicain Ça s'ancre au fond Dans une perplexité générale De la société française Et des électeurs Pour dire les choses simplement Qui est extrêmement manifeste On est dans un nouvel âge On ne peut plus considérer Aujourd'hui le rassemblement national En termes de perception Et souvent en termes de réalité Ce rassemblement national N'est plus le même Que le Front National De Jean-Marie Le Pen Et donc vous avez une distribution Et des aspirations très différentes De celles qui prévalaient Par le passé Complexité On continue à décrypter Ces résultats Dans un instant Restez avec nous sur BFM Business et RMC Découverte Jusqu'à 9h Messieurs, juste avant la pub Raphaël Coudert nous a expliqué Un peu les forces en présence Le nombre record à venir De triangulaires Et les appels au désistement Dans un camp Comme dans les autres On a notamment Emmanuel Macron Qui appelle à un rassemblement Autour des candidats républicains Comment c'est perçu Par les Français Jean-Laurent Casselli Ces appels au désistement ? Je pense que les Français S'en fichent un peu C'est-à-dire que j'ai regardé hier Les soirées électorales Sur les grandes chaînes Et j'ai été frappé Par le temps de parole Qui était accordé Aux responsables Des états-majors de partis Qui d'une part Ne représentent plus grand-chose Aujourd'hui Dans la mécanique électorale Et d'autre part J'ai été frappé Par leur volonté De continuer Ces passes d'armes En fait Ces face-à-face Par exemple gauche-droite Qui je pense N'intéressent plus vraiment Les gens C'est vrai aussi Que la politique A évolué dans la mesure Aujourd'hui On parle beaucoup plus De personnalité Que de partis Si je parle de Jordan Bardella De Jean-Luc Mélenchon D'Emmanuel Macron On voit bien Qu'on parle de Personnages Qui incarnent une politique Plutôt que d'un parti On vote pour un homme Avant de voter pour une politique On peut citer Le nom du nouveau parti De la majorité présidentielle Ça n'imprime plus Les partis n'impriment plus Mélenchon l'avait en son temps Compris avec la France insoumise Qui était une sorte de Parti un peu hybride Avec En Marche Emmanuel Macron L'a très bien compris Rassemblement national D'une certaine manière aussi Puisqu'on sait que Ces candidats sur le terrain Ne font pas vraiment campagne Et que tout le monde vote Pour l'étiquette Et pour derrière le duo Marine Le Pen-Bardella Donc je pense que Encore une fois Les français se sont Beaucoup repolitisés Ces derniers temps Il ne faudrait pas dire Qu'ils sont indifférents Ce n'est pas du tout le cas La participation est Finalement historique Mais je pense qu'ils votent Sur des critères Un peu différents De ceux du parti De l'idéologie Voire du programme Je ne suis pas certain Je sais qu'entre économistes Il y a eu beaucoup de débats Sur le programme D'un tel ou de l'autre Il y a aussi une hiérarchie Des périls Qui a été mis en oeuvre Qui me semble un petit peu limite Je voulais assister là-dessus Parce que Je suis chef d'entreprise Le business Les marchés C'est bien Mais il n'y a pas que ça Dans la vie La société française Si elle commence A dérailler complètement Les marchés Ne seront pas contents Vous voyez ce que je veux dire Et on aura du mal A faire des affaires Si c'est le chaos absolu Donc je pense Qu'il faut aussi faire attention Quand on parle aux français Parce que c'est vrai Qu'on a entendu Les leaders politiques Mais on a entendu aussi Les leaders économiques Beaucoup plus qu'habituellement Nous donner presque Des consignes de vote Et je pense qu'il faut peut-être Faire attention A ce que ça peut engendrer aussi Et on voit bien Que là Clairement Depuis quelques semaines Il y a Une déculpabilisation Qui a été donnée Sur le vote Rassemblement national Assez clair D'une partie Du milieu des affaires Le milieu des affaires Me semble-t-il Eric Chevet Justement le milieu des affaires En tout cas Nous à la CPME Nous ne donnons pas De consignes de vote Et c'est vrai Que nous nous interrogeons Sur certains aspects Des programmes Qui nous ont été présentés Tout en se réjouissant Qu'aujourd'hui A priori Il n'y a pas de majorité De blocs Qui font qu'un de ces programmes Seraient déroulé Dès le lundi 8 juillet Et donc ça Ça nous rassure plutôt Mais ce qui nous inquiète C'est qu'on ne sait pas Ce qu'il y aura à la place Donc ça renforce Effectivement L'incertitude La préoccupation Du chef d'entreprise Quand même De façon majeure Et c'est quand même Le carnet de commandes Et aujourd'hui L'activité quand même Un peu a souffert Ces derniers temps C'est plus compliqué Et donc Rajouter de l'incertitude A une situation Qui est déjà compliquée C'est pas forcément favorable Oui c'est toute la difficulté Heureusement qu'on est À la porte de l'été Là et qu'on sait Que la France Se met un petit peu À l'arrêt pendant l'été Mais c'est vrai Que la rentrée Est porteuse De beaucoup Beaucoup d'incertitudes Beaucoup d'incertitudes Et d'instabilité Avec une France Ingouvernable Imaginons Une assemblée nationale Avec trois blocs Ingouvernables Sans majorité Comment les chefs d'entreprise Comment le business Peut continuer À fonctionner Avec toute cette incertitude Le business Continuera à fonctionner Il y a quand même Un certain nombre de choses Qui se passent Mais les décisions d'investissement Les décisions d'investissement Ça ça nous inquiète beaucoup Et puis le poids De la puissance publique Effectivement Dans l'économie en France Qui représente 47% de prélèvements Et qui sont redistribués D'une façon ou d'une autre Ça ça nous inquiète Effectivement Effectivement beaucoup Parce que Derrière c'est beaucoup D'investissement D'appels d'offres De marchés Qui sont passés Et qui seront Demain bloqués Ça ça peut avoir Des conséquences Effectivement De ralentissement Encore plus De l'économie Wilfried Galland Il y a aussi Beaucoup d'attentes Sur les marchés Alors on dit On redit ce matin On devrait ouvrir Sur une hausse De 3% L'euro qui se stabilise À 1,07 Beaucoup finalement De stabilité Voir même De bonnes nouvelles Ce matin Même sur les taux Même sur le marché obligatoire Ce qu'il faut voir C'est que Les marchés Ne sont pas Le baromètre de l'économie Les marchés N'ont aucune vocation À donner Des bons points Ou des mauvais points Nous ne sommes pas Et je me battrai Toute ma vie Pour ne jamais être Un directeur de conscience En fait les marchés Donnent simplement des prix Donnent des prix au risque Et ils donnent Parfois J'ai employé cette expression Le prix de nos choix Et c'est pour ça Que c'est important Également de les regarder C'est à dire Tous les choix Et je suis totalement d'accord Avec ce que vient de dire Jean Laurent Tous les choix Démocratiques sont légitimes Pour effectivement Constituer une société Dans laquelle on a envie de vivre Mais certains choix Sont plus coûteux que d'autres Et l'éclairage des choix Fait partie effectivement Des arbitrages Qu'on peut avoir en tête En disant Finalement Est-ce que ça ne me coûte pas trop cher Ce choix là Les marchés sont là pour ça Les marchés sont là pour dire Ben voilà Le prix du risque Le prix du temps Le prix des actifs en général Voilà l'impact Que tel type de décision peut avoir Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas la prendre Ça veut dire Qu'il faut prendre en compte le prix Là ce que nous disent Effectivement les marchés aujourd'hui C'est que L'impact globalement Sera si on prend Deux semaines de recul Finalement relativement faible Et donc on va avoir Effectivement on va se recentrer Sur des thématiques Qui sont plus des thématiques Politiques et sociétales Et peut-être moins des thématiques Plurement économiques Il ne faut jamais oublier quand même Que l'économie C'est aussi ce qui fait vivre Beaucoup de personnes Moi j'ai dans mon entourage Des personnes Qui m'ont clairement Fait comprendre Que dans les 15 derniers jours Il y a eu un arrêt total Par exemple des recrutements Mis en pause Complètement Sur la partie incertitude En disant On attend de voir On dépense plus Les opérations de croissance interne Externe Tout est arrêté En attendant d'avoir Un petit peu plus de visibilité Là ce que nous disent Effectivement L'environnement international Et l'environnement financier C'est qu'on va retrouver De la visibilité suffisante Pour continuer A faire des affaires Et se préoccuper De l'essentiel Qui est effectivement Le carnet de commandes Parce que sans carnet de commandes Finalement il y a quand même Du mal à avoir des projets C'est ça C'est aussi La base François-Michel Marti Il y a le risque S'il n'y a pas de majorité Du tout A l'Assemblée nationale Le risque D'un gouvernement technique Comment ça peut se passer Dans ces cas là Est-ce que ça veut dire Qu'en cas de gouvernement technique Il gère les affaires courantes Et point barre Et donc il n'y aura Aucune réforme Il n'y aura rien Jusqu'en 2027 Oui alors c'est une question Passionnante Mais merci de l'appeler Qui était déjà L'une des origines De cette dissolution Le président de la République A dit On est bloqué Donc il faut débloquer En effet S'il n'y a pas de majorité absolue On va être à nouveau bloqué Alors maintenant On dit Les gens qui réfléchissent A faire une autre dissolution On sera bloquable Bon On voit bien les problèmes Que ça pose Alors sur le papier Si une nouvelle majorité existe Soit-elle relative Cette majorité peut avoir envie De changer les équilibres budgétaires Et faire un projet De loi de finances Rectificative Assez rapidement Pour ça malgré tout Il faut une majorité Donc s'il n'y a pas de majorité Elle n'est pas votée Alors il y a plusieurs hypothèses Il y a en effet Cette idée du gouvernement technique Mais le gouvernement technique Est une petite blague Ça n'existe pas Un gouvernement technique Parce qu'un gouvernement technique Prend des décisions Donc une décision même technique Est une décision Qui est un arrière-fond politique Donc quelle est la tolérance Il y a une décision même Et une décision même Ou alors il y a en effet L'idée de ne rien faire du tout Ce qui permet de résoudre les problèmes Alors je crois que Certains pays ont vécu comme ça Un certain temps Mais bon c'est un peu compliqué Ensuite il y a des vieilles 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 idées Alors la troisième république Qui avait connu ce genre de choses Avait inauguré les douzièmes reproductibles Alors qu'ils disaient que Par petite période On pouvait reprendre un douzième Du budget précédent Et puis de manière tacite On le faisait passer Parce que ça permettait Au fond d'avancer Sans trop déstabiliser Bon c'est une petite astuce Voilà Et sinon je crois que La constitution prévoit Qu'en cas de non-adoption D'un budget Parce qu'il y a le projet De loi des finances rectificatives Et puis il y a le budget 2025 Quand même qui c'est pas rien La constitution prévoit Qu'en cas de non-adoption D'un budget Et bien il est possible Pour l'exécutif Éventuellement De faire une adoption Par ordonnance C'est-à-dire Quand bien même Le budget ne serait pas adopté Ce qui signifie Qu'il n'est pas rejeté C'est autre chose S'il est rejeté Il est rejeté Tout le monde s'en va C'est fini Le 49.3 ne fonctionne plus Et donc pour dire les choses Puisque nous sommes Sur une tonalité Un petit peu grave ce matin Il y a quand même Un risque de blocage institutionnel Pour ne pas parler De crise de régime Enfin on est sur L'hypothèse d'un blocage institutionnel N'est quand même pas très loin Voilà Alors on peut toujours trouver Tous les expédiants qu'on voudra Enfin Dès lors qu'on n'a pas de majorité Qui puisse être massive Tout au moins absolue Et dès lors qu'on n'a pas d'accord Entre les formations Je pense que c'était L'un des paris Du président de la République Quand vous regardez Vos chiffres passionnants Que vous présentiez tout à l'heure Sur les résultats 20% pour la majorité actuelle 10% pour LR 20% 20 plus 10 ça fait 30 Bien sûr Donc le président de la République Pouvait se dire Bah sur le papier On met 20% majorité Plus 10 LR ça fait 30 Et puis imaginons Qu'il y ait quelques socialistes Bontins qui nous rejoignent Nous voilà 33 Donc sur le papier C'était gagnable Sauf que la réalité Est un peu différente du papier La réalité justement Il y a eu 8000 personnes rassemblées Hier soir Place de la République A Paris En soutien au nouveau front populaire Des manifestations aussi spontanées A Lyon Nantes Rennes Lille Contre l'extrême droite Est-ce que Jean-Laurent Casselli Vous considérez Qu'il y a un risque D'embrasement Aussi A l'issue de ces élections Législatives D'embrasement social Oui on le craint Et pour redire un mot Cette fois de microéconomie Je regardais hier Les raisons pour lesquelles Les gens ont voté Et ce qui est très intéressant C'est que dans le bloc de gauche Et dans celui du RN On n'a pas voté Pour les mêmes raisons On a l'impression Que c'est deux élections parallèles A gauche On a voté sur les inégalités sociales La transition écologique Et au RN On a voté sur l'immigration Et la sécurité Je crois qu'il y en a Il y a 6% des électeurs RN Qui ont voté sur la transition écologique Mais il y a quand même un sujet Qui les concerne tous C'est le pouvoir d'achat Et c'est le sujet numéro 1 Dans cette élection Tout ça pour dire que Pour répondre à votre question Sur l'embrasement social Qu'il y en aura probablement La semaine prochaine Si le RN Il le sera probablement en tête Voir s'il a une majorité absolue Il y aura aussi A plus long terme Ou à moyen terme Une attente sociale Puisque c'est pour ça Que les français ont voté Et c'est ça qui va conditionner Les années qui nous séparent De 2027 Assez vite Vous avez dit La France va partir en vacances Parce qu'après tout On est quand même la France Mais à la rentrée A la rentrée on va commencer A voir un petit peu Ce qui évolue ou pas En matière d'économie En matière de pouvoir d'achat Et il est à craindre Que si le RN gagne Il mette le paquet Sur ce qu'il sait faire C'est à dire La sécurité Les renvois de QTF Aux frontières etc Mais qu'il ne délivre pas Beaucoup Sur la question du pouvoir d'achat Et là Le problème restera entier Et les électeurs Vont se reposer Quelques questions Pour la présidentielle Eric Chevet Comment vous voyez Comment vous regardez Ces manifestations Qui ont eu lieu hier Est-ce que vous redoutez Une colère sociale Alors oui Dans le sondage Que j'évoquais tout à l'heure De la semaine dernière Effectivement Un tiers des chefs d'entreprise S'inquiétaient quand même De la situation sociale Que ça pourrait engendrer Et que ces élections Pourraient engendrer Donc c'est quand même Une préoccupation Et encore une fois Sans doute que les vacances Vont tomber à point Pour éviter tout ça Mais si on se place Maintenant sur une perspective Un peu plus longue Nous pensons qu'il va bien Falloir trouver des solutions Quand même Pour avancer sur certains sujets Le sujet du pouvoir d'achat Est un sujet extrêmement compliqué En France Puisqu'en fait Même si évidemment Les salaires sont libres En fait Tout ça est très très administré Par le fait Du fonctionnement Que nous avons construit Progressivement Et qui fait que Beaucoup De notre part Qui devrait être dans les salaires Sont en fait transmises Sur les transferts sociaux Et ça c'est très compliqué Il y a une mission Qui était intéressante En ce moment Sur le sujet La mission Bozio-Wassner Qui a été lancée D'ailleurs par Elisabeth Borne Qui devait rendre Ses conclusions Et puis voilà Tout ça est tombé Par terre Mais la structure La structuration Des salaires En France Est une vraie question Sur laquelle Nous avons besoin De nous poser Et de nous interroger Et là encore Les partenaires sociaux On pourrait le faire Surtout en cas De défaillance du politique Wilfried Galland Ça va être aussi Quelque chose Que les marchés Vous regardez La stabilité sociale Sinon politique Au moins sociale Oui Comme je l'ai dit Tout à l'heure L'intérêt des marchés Pour la situation Purement française Est assez faible C'est les répercussions Au niveau européen Voilà C'est les répercussions Au niveau européen Sauf effectivement Si on est dans une situation Totalement révolutionnaire Là effectivement Mais on a vu Même dans la partie La plus dure Des gilets jaunes Qui a quand même été Un moment Où si on se rappelle Même si on a la mémoire Un petit peu courte On se posait beaucoup La question des crises de régime Est-ce que la république Allait tenir Il y avait cette interrogation là Les marchés Ont quasiment pas bougé Quand on regardait L'écart entre la France Et l'Allemagne Ça bougeait quasiment pas Ce qu'ils vont effectivement regarder C'est la capacité A s'insérer Dans un jeu européen C'est-à-dire que Quel va être Si imaginons Qu'on se trouve Dans une situation Où le Rassemblement national Prenne les rênes Ou en tout cas Une coalition dominée Par le Rassemblement national Comment est-ce que Ce fameux substrat européen Qui est assez léger Il faut se souvenir Qu'en 2017 Marine Le Pen Voulait sortir de l'euro Comment est-ce que Ça va s'articuler Au niveau européen Comment est-ce que Cette négociation Que le Rassemblement national Veut mettre en place De façon assez dure Avec les autorités européennes Sur à la fois La hiérarchie des normes Sur les traités Sur les différentes subventions Comment est-ce que Ça va se mettre en place Ça peut générer Énormément de tensions Et là effectivement Les marchés Commenceront à regarder Mais pas que les marchés Je pense l'intégralité De la société Parce que l'Europe C'est quand même Notre cadre de vie Et les marchés justement On va suivre dans un instant L'ouverture en direct Du CAC Avec Antoine Larigaudry Merci beaucoup messieurs François Mickey Marti Président des Temps Nouveaux Eric Chevet Vice-président de la CPME Wilfried Galland Directeur de la stratégie Chez Mon Pense et Finances Et Jean-Laurent Casselli Essayiste et co-auteur De La France Sous nos yeux Vous pouvez retrouver Toutes les interviews De cette matinale En podcast Et en replay Sur notre application